Pour la pâte à choux, il vous faut 30 g de mix farine pour pain et pâtisserie gerblé 40 ml d'eau 1 oeuf Et 20 g de beurre Pour la crème pâtissière, il vous faut 7 g de maïzena 1 huitième de gousse de vanille 100 ml de lait demi-écrémé 1 oeuf Et 15 g de sucre semoule Dans une casserole, chauffez l'eau Le beurre Ajoutez la farine d'un seul coup Remuez énergiquement Le mélange doit former une boule qui se détache de la casserole Mettez la pâte à refroidir dans un saladier Battez l'oeuf en omelette Incorporez-le petit à petit à la pâte La pâte est prête lorsqu'elle est lisse et brillante Sur une plaque recouverte de papier de cuisson A l'aide de 2 cuillères et d'un verre d'eau chaude Formez les 3 choux Enfournez à 180 degrés Thermostat 6 Pendant 30 minutes Dans une casserole, chauffez le lait avec la vanille Préalablement ouverte Séparez le blanc du jaune d'oeuf Mélangez le jaune avec le sucre Jusqu'à ce que le mélange blanchisse et forme un ruban Retirez le lait du feu et enlevez la gousse de vanille Diluez la maïzena dans un peu d'eau et ajoutez-la au mélange d'œuf et sucre Ajoutez le lait chaud petit à petit en remuant Remettez sur le feu et remuez jusqu'à épaississement Puis fourrez vos choux avec la crème pâtissière C'est prêt ? Bon appétit ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz